Moi je dirais que c'est le rapport immédiat au sens qui est effacé. Il n'y a pas un vide, mais un trop-plein, mais un trop-plein qui n'est pas réexaminé. Je pense au mot de Socrate, ce n'est pas une vie qui n'est pas examinée, n'est pas digne d'être vécue. Il faut réexaminer nos héritages. Emmanuel Macron, qu'avez-vous appris auprès de Paul Ricoeur ? Bonjour. Bonjour. Beaucoup, c'est difficile à dire en si peu de temps. J'irais à lire la philosophie. Parce que c'est un hasard de la vie, ma rencontre avec Paul Ricoeur. Presque à malentendu, c'est François Doss qui a été son biographe, qui était un historien, qui a été un de mes professeurs, qui m'a conduit jusqu'à lui, parce que Ricoeur cherchait quelqu'un pour faire ses archives. Donc c'était vraiment une tâche très banuelle, très ancillaire. Et on s'est rencontrés, puis on ne s'est plus quittés. D'abord, il faudrait dire que sans doute la proximité de Macron avec Ricoeur est largement exagérée. Dans les biographies de Macron qui sont données dans les journaux, même les proches de Ricoeur ont contesté cette proximité. Qu'il ait lu Ricoeur et qu'il l'ait croisé, c'est exact, mais il n'a jamais été proche, il n'a jamais travaillé avec lui. Je crois qu'il a fait les index ou les notes dans ses livres. Oui, mais qu'il s'y réfère intellectuellement et politiquement, ça c'est autre chose. Mais bien sûr, il y a toute une tradition. Et là, il faudrait voir ce qu'a été la pensée de Ricoeur, des gens comme Ricoeur, parce que Ricoeur, c'est l'art vu esprit, et c'est toute une tradition depuis les années 30. Comment dire ? Zeph Ternell, dans son livre « Ni droite ni gauche », l'a très très bien montré, l'art vu esprit et Emmanuel Mounier dans les années 30, développer une idéologie dont il dit qu'elle était tangente au fascisme. L'admiration pour Mussolini. Ricoeur, à la fin des années 30, en 1939, déclare qu'il préfère le dynamisme de l'Allemagne. En 1939, le dynamisme et l'énergie dynamique de l'Allemagne à la plutocratie démocratique qui règne en France. Donc on voit bien que ce sont des gens qui... Il reviendra dessus, parce qu'on a le droit de dire des conneries. Non, non, on a le droit de dire des conneries, évidemment. Enfin, celle-là, elle est un peu grosse quand même. Mais simplement, on voit bien que ce sont des traditions de pensée qui... ce spiritualisme chrétien de l'art vu esprit n'est pas nécessairement proche des valeurs démocratiques et a même pu valoriser, soutenir des pulsions antidémocratiques, puisque pour eux, c'était toute l'idée d'une troisième voie entre la démocratie parlementaire et le communisme. Il y a toujours dans cette pensée, dans cette tradition de pensée technocratique, un mélange d'élitisme technocratique et de populisme pastoral où il y a les masses qu'on va mener vers leur bien-être. Puisque la terre ne ment pas. Voilà, la terre ne ment pas. Aujourd'hui, il y a le bon sens économique auquel tout le monde doit se rendre... Enfin, tout le monde doit accepter, puisqu'il faut se rendre aux évidences et aux lois du marché. Avant, c'était la terre. Aujourd'hui, ce sont les lois du marché. Mais il y a une chose très importante, c'est qu'on voit bien qu'on trouve chez quelqu'un comme Emmanuel Macron ce mélange d'élitisme technocratique et de populisme pastoral. Sous-titrage ST' 501